Bonjour, la Bible nous interroge, un texte biblique, deux questions, et aujourd'hui nous lisons le psaume 84. Comme elles sont chérites et demeures, Seigneur des armées, Je m'épuise à force de languir après les cours du Temple du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Même le passereau trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes hôtels, Seigneur des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis, et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître, ils paraîtront devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu des armées, entends ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, ô Dieu, vois, regarde le visage de l'homme qui a reçu ton onction. Mieux vaut en effet un jour dans les cours de ton Temple que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui revoient de l'intégrité. Seigneur des armées, heureux l'homme qui met sa confiance en toi. Et donc deux questions. La première, c'est où puisons-nous notre énergie ? Et la deuxième, c'est où nous sentons-nous vraiment chez nous ? Voilà, je vous laisse réfléchir. Bonne journée, prenez soin de vous et de vos prochains. Bonne journée, prenez soin de vos prochains.